Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de 4WeAreGamers Hier Activision a annoncé qu'un nouveau live stream de révélation pour Call of Duty World War 2 aurait lieu ce mercredi 26 avril à 19h Donc grosse nouvelle pour les fans de Call of Duty Et en plus de ça la première image officielle du jeu a été également diffusée Et on y voit simplement un soldat de la deuxième guerre mondiale en avant-plan posé sur son arme Rien de concret au niveau détail Juste qu'on sait que ça se passera durant la seconde guerre mondiale Mais ça c'est un détail qui a déjà été partagé avec les précédents leaks plusieurs semaines plus tôt Donc des images qui avaient fouitté sur internet et qui confirmaient la deuxième guerre mondiale Après d'autres fouites ont commencé à surgir comme une image d'un carton promotionnel du jeu Sur lequel on peut apercevoir la date de sortie qui apparemment sera fixée au 3 novembre On y voit également qu'une bêta fermée aura lieu et l'accès sera garanti aux joueurs qui auront précommandé World War 2 Donc n'hésitez pas si vous voulez absolument participer à la bêta fermée et tester le jeu avant sa sortie Il va falloir précommander le jeu Certains revendeurs proposent déjà et précommandent C'est notamment le cas de Micromania en France je sais Voilà donc ça c'est pour les plus gros détails sur Call of Duty Après donc il y aura des détails qui surviendront lors de la révélation le 26 Mais voilà avec ce carton promotionnel on s'est annoncé déjà un peu plus sur le jeu Puisqu'il y a un descriptif pour la campagne et le mode multijoueur Donc je vais vous lire ce qu'on y retrouve c'est en anglais je l'ai traduit Donc Call of Duty World War 2 raconte l'histoire d'une camaraderie indestructible d'hommes communs Qui lutte pour préserver la liberté dans un monde au bord de la tyrannie Les joueurs s'engagent dans un intense voyage dans les champs de bataille de guerre La campagne comporte des visuels audacieux et réalistes Avec une authenticité digne des blockbusters cinématographiques que seul Call of Duty peut délivrer Alors le cofondateur de Sledgehammer avait plutôt posté sur Twitter une vidéo explicative Comme quoi le studio avait voyagé un peu partout dans le monde justement Pour découvrir un peu le côté historique de la deuxième guerre mondiale Et vraiment donner une expérience la plus immersive possible Donc ça c'est vraiment chouette de la part du studio Qui ont vraiment une volonté de respecter tout le côté historique de la deuxième guerre mondiale Ensuite le multijoueur donc les pieds au sol Vu qu'il n'y a pas de jetpack ou tout ce que vous voulez Donc Call of Duty vraiment cette année abandonne tout ce côté futuriste Donc voilà ce qui est dit au sujet du multijoueur Donc le mode multijoueur de Call of Duty World War 2 engage les joueurs dans un combat dynamique et rapide Dans de nombreux endroits les plus emblématiques de la seconde guerre mondiale Les joueurs apprécieront également de nouvelles façons d'interagir Et de se socialiser avec leurs amis et la communauté Call of Duty Donc là je suppose qu'ils parlent d'un forum ou tout un tas de discussions en ligne Bon c'était pas très intéressant au point de vue du jeu en lui même Mais voilà il y aura des grosses communautés derrière le jeu Des forums et évidemment les développeurs encouragent les joueurs à communiquer Pour la campagne il y aura aussi un mode coopération Donc le mode coopération de Call of Duty World War 2 Délivre une histoire originale et nouvelle Jouer avec vos amis dans cette nouvelle expérience de jeu autonome et supérieur Rempli de moments inattendus et de coups d'adrénaline Donc là on peut imaginer peut-être une coop à 4 Bon c'est pas nouveau dans la série Call of Duty Maintenant ce qui est nouveau c'est la coop dans le monde de la deuxième guerre mondiale Avec des visuels remis à jour en 2017 Donc voilà fini World at War Ça c'était des graphismes d'avant Donc imaginez World at War Avec les graphismes par exemple de Battlefield 1 Ça serait carrément énorme Voilà il y a ensuite eu une image postée par inadvertance sur le site Call of Duty Mais qui n'apporte pas vraiment de nouveaux détails par rapport à ce que je viens de vous lire Bref Call of Duty 2017 ça se précise Et la révélation aura lieu ce mercredi 26 à 19h Donc gardez l'oeil ouvert Nous aurons droit aussi à un tout premier trailer Peut-être du gameplay ou que de la cinématique Voilà l'avenir nous le dira Bref voilà si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de liker et commenter Et partagez là si vous avez trouvé cette information utile Nous on se retrouve très vite pour d'autres infos sur Call of Duty World War 2 Ciao